Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'oral et de l'écrit, et plus précisément, des similitudes. Ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les conditions pour bien préparer un oral. Mais avant de s'intéresser à ce qui caractérise en propre l'oral, il est intéressant de voir les similitudes qu'il y a entre l'exercice écrit et l'exercice oral. Et ensuite seulement, nous pourrons mettre en évidence les différences. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il est nécessaire d'avoir une bonne stratégie de travail. Cette stratégie va se diviser de quatre façons différentes. Tout d'abord, il faut une bonne préparation. L'oral, comme l'écrit, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas un don que l'on reçoit à la naissance. C'est une série de préparations, d'exercices et d'entraînements, comme je l'ai noté aussi ici. Alors, dans cette stratégie, il va falloir mobiliser des compétences. Compétences que l'on a par rapport à sa personnalité, par exemple. Il y a des choses que l'on sait mieux faire que d'autres. Mais aussi, les compétences acquises lors de notre scolarité ou au travers de nos différentes expériences. À ces compétences, on va devoir ajouter les recherches personnelles, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des savoirs que l'on va pouvoir mobiliser, soit à l'oral, soit à l'écrit. Savoir être, savoir faire ou savoir en tant que contenu en général. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est la langue dans laquelle on s'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et la langue française est particulièrement exigeante à cet égard. Il faut maîtriser un vocabulaire nuancé, riche, précis, pour pouvoir décrire le réel avec un maximum de détails. Il faut aussi utiliser une syntaxe adéquate, qui permette de rendre compréhensible ce que vous avez à dire. Et enfin, il faut ponctuer votre langue. À l'écrit, cela semble assez évident, puisque on reconnaît assez aisément les modes de ponctuation, virgule, point, deux points, etc. Mais à l'oral, c'est moins intuitif. En réalité, à l'oral, ce sont principalement les silences qui vont servir de ponctuation. Nous parlions donc des connaissances. Les connaissances font partie de la stratégie de préparation de l'oral comme de l'écrit. Ces connaissances, elles sont décrites de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, la connaissance définit la culture générale que l'on possède. Sur un sujet, à l'écrit comme à l'oral, il faut pouvoir mobiliser des savoirs acquis précédemment. On ne peut pas tout apprendre à chaque fois. Donc, il est important d'avoir et d'engranger le maximum de connaissances. Évidemment, ces connaissances, elles vont pouvoir s'amplifier grâce à un suivi, une connaissance précise de l'actualité. Quelqu'un qui veut réaliser de bons euros ou de bons écrits doit se renseigner régulièrement, soit en allant sur le web, soit en lisant la presse papier, soit en regardant le journal télévisé. Peu importe, tous les moyens sont bons. Mais il faut avoir un pied dans l'actualité. C'est important. Et enfin, quand vous traitez d'un sujet à l'oral comme à l'écrit, ce sujet en particulier, il va demander de mobiliser des connaissances techniques particulières et il faut pouvoir les connaître. Si jamais vous n'avez pas ces connaissances techniques particulières, vous ne ferez pas une prestation meilleure que quelqu'un qui n'aura pas préparé ou qui ne se sera pas intéressé au sujet. Donc c'est important de pouvoir se démarquer de ce point de vue. Il est important, nous venons de voir, d'avoir un bon niveau de langue et d'avoir des connaissances. Mais ça ne sert à rien d'avoir des connaissances et un bon niveau de langue si on ne sait pas structurer son raisonnement. Donc, en plus de ces deux premières compétences, il faut être capable de structurer son raisonnement en argumentant, et l'argumentation a des principes propres qui le gouvernent et qu'il faut apprendre, bien sûr. En articulant ses idées, une fois qu'on a des arguments, il faut être capable de les enchaîner et de montrer comment une idée peut en entraîner une autre. En organisant le raisonnement selon un plan, à l'oral comme à l'écrit, on introduit, on développe et on conclut. Et enfin, en donnant des exemples, c'est-à-dire en montrant que notre pensée n'est pas seulement abstraite, mais qu'elle peut être soutenue ou expliquée par des exemples concrets et pertinents. Merci ! J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada